Connais-toi, toi-même, ou certainement le courage de se regarder dans le miroir, la force de tuer son égo, l'humilité de prendre acte de ses vices et défauts afin de pouvoir s'améliorer, une philosophie de Platon perpétuée par Socrate et remise en actualité ce matin par l'apôtre Richard Phila Sainteud qui, depuis un moment, insiste sur la notion d'identité standard. Si vous avez des questions liées au sujet, plus 242 06 706 32 32 ou alors le plus 242 04 419 07 22. Bonjour apôtre. Bonjour. Le chrétien s'ignore-t-il ? Dans quel contexte, si c'est le cas, ou alors il nous faut comprendre cette phrase culte de Socrate autrement ? Merci. Je me suis permis de citer Socrate. Ce n'est pas moins biblique que de le faire. Nous avons vu dans l'acte 17 apôtre Paul citer un écrivain, un poète nommé Aratus quand il dit à son auditoire dans l'acte chapitre 17 que l'un de vous a déclaré que nous sommes de sa race. Il était en train de citer le poète Aratus de son temps ou bien avant son temps. C'est juste pour rassurer qu'on peut se permettre de citer un poète non chrétien. Cela va de soi. Cela va de soi. Donc, je répondis sur ça, juste pour exprimer, dégager ici une question existentielle. Connais-toi toi-même. Au fait, si même, Socrate le disait à l'époque, nous sommes là dans une cosmologie bien que païenne ou même cosmogonie en tant qu'étude de la gouvernance du monde astral et cosmique et autres, son point de vue est d'abord païen. c'est sans Christ, mais dégage là l'expression d'une soif et d'un vide existentiel. Si, il l'a dit entre autres, c'est pour permettre à tout homme déjà en son temps de se connaître, sinon de reconnaître qu'on n'est pas seulement un corps physique, que l'on est un esprit, on est une âme. Si vous ignorez que vous-même, qui nous suivez, vous n'êtes pas ce corps que vous pouvez toucher. Et la Bible le reconnaît dans Thessaloniciens 5, que nous sommes esprit, âme et corps. Donc déjà à ce niveau-là, si vous ignorez, vous oubliez que vous êtes une âme, vous êtes un esprit et que vous habitez juste dans un corps, votre regard, votre philosophie, l'ordre de priorité dans votre vie sera établi en fonction de cette connaissance de vous-même. Vous serez soit un homme charnel ou un homme spirituel. Vous devez savoir qu'au temps, comme dit 1 Corinthien 15, nous avons un corps physique, nous avons aussi un corps spirituel. Mais le corps spirituel a des réalités. Il y a des réalités adamiques, donc séparées spirituellement de Dieu. Dieu, c'est ce que veut dire spirituellement la mort. La mort, bibliquement et spirituellement, veut dire séparation. Donc si vous êtes esprit et que Dieu est esprit, sachez qu'avant, Adam et Ève étaient en communion avec Dieu. Après le péché, ils se sont séparés, donc c'est la mort spirituelle. Tout homme qui naît d'Adam est spirituellement mort, donc séparé de Dieu. Et c'est ce qui justifie le fait que vous sentez en vous une soif. J'ai déjà beaucoup cité René Descartes ici, qui parle de cette soif qui a la forme de Dieu, qui ne peut être comblée que par Jésus-Christ. C'est là l'expression d'être inconscient que vous avez, ou l'impression que vous avez, malgré toutes les possessions physiques, même la connaissance des vérités intellectuelles, philosophiques, vous sentez en vous quelque chose où vous manquez. Vous pouvez avoir l'argent, connaître toutes les femmes, comme Salomon et tout, mais vous sentez qu'il y a un vide. Ce vide-là démontre que vous n'êtes pas seulement ce corps, il y a une soif existentielle dont Jésus pouvait parler à la femme samaritaine. Si quelqu'un boit de cette eau, il n'y aura plus jamais soif. Donc, se connaître soi-même, c'est d'abord savoir qu'on n'est pas seulement physique, on n'a pas seulement affaire à un monde physique, mais à un monde spirituel. Et entrant dans cette spiritualité, vous découvrirez que malgré des tentatives d'étancher cette soif spirituelle, comme j'ai déjà cité dans mon cas, j'ai cherché Dieu pour étancher cette soif spirituelle dans l'ésotérisme, j'ai lu Rampa, le troisième œil, j'ai lu Omre Mika et Levanov, j'ai fait des tentatives parce que je cherchais à étancher cette soif spirituelle. Vous allez remarquer que malgré ça, il y a toujours, comme les Athéniens dans l'acte 17, malgré la multiplicité, la multitude des divinités et des philosophies, ils avaient des dieux à Athènes remplis d'idoles, mais cela ne leur suffisait pas, au point où ils ont bâti un hôtel sur lequel ils ont écrit à un dieu inconnu. Et Paul, arrivant là, leur dit, je viens vous annoncer ce dieu que vous ne connaissez pas. Vous avez appelé un dieu inconnu. C'est ce dieu-là qui a fait la terre et le ciel, il s'est révélé par Jésus-Christ. C'est cela le cas aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez toujours rappeler au 706 32 32, 706 32 32, ou au 04 419 07 22, est-ce que ce dieu-là, en nous, fait à ce que nous ayons des identités, nous et dieu, nous et l'esprit de dieu, si vous voulez. Oui, ce dieu-là nous a donné le souffle de vie, avec le libre arbitre, mais son esprit personnel, donc le Saint-Esprit n'est pas dans tout homme, dans tout homme, mais Dieu, en soufflant dans l'homme, il lui a donné une portion vitale qui vient de lui pour vivre dans le corps qu'il a formé, qu'il a mis de son esprit. Mais sa personne à lui, son esprit comme il est esprit, n'est plus uni à tout homme. C'est cela, la mort spirituelle, quand il s'est séparé d'Adam, et ceci ne devient possible que par Jésus-Christ. Quand il est venu, il est venu rétablir cette connexion, cette communion entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi il dit, personne, nul ne peut venir au Père sans passer par moi. On va prendre cet appel, bonjour. Bonjour. Nous parlons de la question d'identité avec l'apôtre Richard Phila-Sainte-Eude, et aujourd'hui le soutien se connaît à toi. Oui, je suis en direct à la télé, oui. Votre question. Bon, en fait, ma question, c'est celle-là. Il ne comprend pas l'identité, n'est-ce pas ? Oui, allez-y. En fait, jusqu'alors, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière le nom de Jésus, qui n'a rien à voir avec le nom de Yeroshua. À l'époque, on pouvait bien comprendre. Aujourd'hui, on a compris que le Jésus-là, ce n'était pas son vrai nom, son vrai Yeroshua. Mais ce qui est bizarre, dans toutes les églises du monde, ils chassent le démon au nom de Jésus, au nom, au lieu de Yeroshua. Donc, en fait, son véritable nom n'a plus d'effet. Peut-être que Jésus... Son surnom, qui est Jésus, il chasse. C'est quand même bizarre. Peut-être que Jésus est plus fort que Yeroshua. Bon, l'apôtre va répondre. Non, en fait, moi, je me dis... En fait, moi, mon problème, c'est quoi, M. Diaz ? On ne traduit pas un nom. C'est une phrase, un mot qu'on peut traduire, et pas le nom. Yeroshua, il ne s'appelle pas Jésus. Jésus n'a jamais existé. Sa maman ne l'appelait pas Jésus. C'est Yeroshua. Mais ce qui est bizarre, pourquoi on ne chasse pas le nom, on ne chasse pas le démon au nom de Yeroshua, qui est son véritable nom ? L'apôtre va vous répondre, cher ami. L'apôtre va vous répondre. Allez-y, à peu près. Merci. Croyez-moi, cher frère, croyez-moi que ce n'est pas la prononciation du nom de Yeroshua qui détermine la puissance de ce nom. Ce n'est pas, j'ai déjà expliqué, que ce n'est pas, la puissance n'est pas dans la diamatria, toute la valeur numérique juive qu'on peut donner aux lettres de Jésus liées au tétagramme de Yahvé. Et tout ça, c'est beau dans la littérature juive, scripturaire. Et tout ça, c'est beau pour la connaissance. Mais dans la réalité spirituelle, la translittération des mots dans leur étymologie, qui, leurs origines, n'ont aucune valeur spirituelle, n'ont que de valeur dramaticale. Est-ce qu'il a raison lorsqu'il dit que Yeroshua ne s'appelait pas Jésus ? Dans la translittération ou dans les transcriptions de grecques, en français, dans toutes les langues, il est question de la même personne, mais appelée de façon différente. Yessou, Yessou, Jésus en anglais, Jésus en français. On voit quand il s'appelle bonjour, la pote vous écoute. Les démons savent à qui ils ont affaire. Pardon ? Je voulais intervenir un peu, celui-là. Vous êtes en direct, la pote vous écoute. Allô ? Mon cher, vous êtes en direct, la pote vous écoute. Bonjour. Bonjour, mon frère. Est-ce qu'il s'appelle ? Il s'appelleut-vous, enchanté? Le mais maintenant, c'est le point de vue de Jésus-Christ comme ça, c'est le point de vue de la chasse des démons ou de l'autre côté de la guerre, c'est le point de vue de Jésus-Christ, c'est le point de vue de Grégoire qui a appris à l'énergie, si on fait la force qu'on puisse utiliser et manifester. les gens ne sont pas prêts à faire pour les familles et ils ne sont pas en train de se faire ça ne sont pas les gens qui ont pu nous faire ils ont pu les familles il ne faut pas leur nom même si ils ont dit non à Yahweh ils peuvent se manifester je ne peux pas s'abonner à la chrétienne au Zamo Christo je n'ai pas le croyant je n'ai pas le croyant je n'ai pas la philosophie je n'ai pas le cas Merci beaucoup, l'apôtre prenait déjà cette question, justement vous allez compléter. Merci, moi, par la grâce de Dieu, nous, nous chassons les démons au nom de Jésus. Nous venons encore de le faire il y a quelques jours, les démons nous sont soumis au nom de Jésus. En passant, si vous avez des problèmes... Il dit que c'est un égregore qui n'a rien à voir avec lui aussi. Voilà, vous pouvez appeler. Mais ça dépend, tout est question d'identité, dans le sens où ces fils de Seba, Seba dont nous avons parlé, ont tenté de le faire, prononcer le nom de Jésus. Mais pourquoi ils ont échoué? Ce n'est pas parce qu'ils ont mal prononcé, ils ont certainement prononcé le nom de Jésus en langue courante de cette époque, mais cela n'a pas suffi. Jésus-Christ n'était pas en eux, ils n'avaient pas l'esprit de Jésus-Christ, ils n'étaient pas nés de nouveau, ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Le problème, ce n'est pas seulement le nom. Le nom est un identifiant, mais ça ne suffit pas. Il est question de la personne de Jésus en vous. Donc, l'identité, la personne de Christ en vous, vous donne le droit de chasser les démons. Ce n'est pas la prononciation de Yeroshua Mashiach. Bonjour. Qui veut dire en français, Jésus, le Messie. D'accord, bonjour apôtre. Bonjour mon frère. Allô ? Il vous écoute, allez-y, pose votre question sur mon direct. D'accord, comme on le dit au Lingala, mon apôtre est ici présent à Azamouba Télipate, c'est-à-dire qu'il a des brebis sous lui. Évidemment. Il a une église, mon cher, allez-y poser la question parce que c'est la télé sur le temps, s'il vous plaît. Oui, oui, je vous comprends, en fait, jusque-là tout va bien, je disais que mon apôtre a des brebis sous lui. Et que ces brebis-là doivent accepter qu'ils sont les brebis de l'apôtre, maintenant. L'apôtre devrait dire à ces brebis que la brebis, c'est quel animal dans notre langue, pour qu'il comprenne. Ça n'a pas de rapport avec notre thématique, mon cher ami, parce que là, ça nous perd du temps, on aurait dû prendre notre appel. Bon, il n'y a pas de problème, il vous répondra après, mais là, ce n'est pas le thème. Alors, il y a une autre phrase, pasteur, il y a une autre phrase culte, apôtre, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Comment comprendre cette phrase, est-ce qu'il y a une espèce de parallélisme avec la pensée de Socrate, connaître l'automne, comment ? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux phrases ? Oui et non, dans le sens où vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jésus attribue d'abord cette vérité en sa personne, parce qu'après il dit, c'est quand le Fils vous affranchit que vous serez réellement libre. Donc, cette vérité, cette connaissance s'attache d'abord à la personne de Jésus-Christ. Donc, tout ce qui était exposé à cette connaissance de Jésus, à la présence de Jésus, comme la femme samaritaine et bien d'autres, l'aveugle de Jean IX, s'est rendu compte que cet homme qui lui a ouvert les yeux, c'était Jésus. Jésus, c'était leur libération, c'était leur liberté. Donc, tout comme dans Matthieu XVI, le fait que Pierre ait reçu la révélation de Dieu que Jésus est le Christ. Ça lui a valu aussi la connaissance de lui-même. Jésus lui dit, « Comme tu me connais, tu dois te connaître. Tu n'es plus ce que tu étais avant, tu deviens Pierre. Et sur toi, voici ta destinée, voici ta raison d'être sur la terre, tu deviens Pierre. Et sur toi, je bâtirai mon église, donc mes projets, etc. » Nous avons dit que notre connaissance de soi est proportionnelle à celle de Jésus. Donc, on ne peut pas réellement se connaître soi-même, se découvrir soi-même, sans connaître qui est Jésus. La Bible dit, « Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Bonjour. Oui, bonjour. L'apôtre Richard Philassentud vous écoute. Oui, la personne qui, excuse-moi, la personne qui voulait parler à propos des brebis, là, c'est pour dire à l'apôtre, parce que c'est l'apôtre, tu m'entends là ? On vous écoute. On vous écoute. Parce que l'apôtre a dit, ce n'est pas la prononisation de « non ». La personne voulait dire que les brebis sont français. Au Lingala, c'est quoi, en fait ? Yesu. Non, l'apôtre. L'apôtre ? Vous, voilà, c'est ça la question que le monsieur là voulait vous poser. Parce que c'est le problème de « non ». Parce qu'il parle de Joshua, il parle de Jésus. D'accord. Il devrait être plus clair, moi. C'est la même personne, en fait. Merci. C'est la même personne. C'est un nom qui est différent. C'est-à-dire qu'il est différent. L'autre, il dit « Joshua ». L'autre, il dit « Jésus ». Devant l'apôtre, il dit ceci. On parlait « Joshua » là-bas, « Jésus » en français, c'est comme ça. Mais voilà, la personne voulait dire qu'il voulait signifier, quand vous parlez le brebis en français, en Lingala, c'est quoi, en fait ? Parce que ce n'est pas la même langue. Ce n'est pas la même langue. Donc, Jésus, c'est Joshua. Jésus, c'est Joshua. Simplement. Jésus, c'est Joshua. C'est la même personne. Merci. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci d'avoir été plus direct et concis. Il ne se soumettra à vous parce que vous dites « Jésus », « Jésus » ou « Joshua ». Bonjour. C'est une question d'identité. Si Christ est en vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. L'apôtre Richard, Phila Saint-Eune, vous écoute. Oui, merci beaucoup, J'appelle de Mendingo. Oui. Je voulais simplement dire à l'apôtre. L'apôtre, lui, son nom, c'est Phila. Je ne sais pas si on peut traduire son nom. Moi, je me dis que le nom ne s'il traduit jamais. C'est une erreur. En classe de cinquième, tous nous avons étudié que les noms qui se terminent par un, ce sont des faux dieux. Moi, je suis chrétien comme lui. Il est simple d'interpréter son nom, Phila. En hébreu, comment on va traduire le nom de Phila en hébreu ? C'est ma question. Puis, Jésus a dit qu'à mon nom, vous allez chasser les démons. Si aujourd'hui, on arrive, même dans nos églises, nous voyons qu'on chasse les démons. On n'arrive pas à chasser les démons parce qu'elle se parle de son nom propre. On ne peut jamais traduire le nom. Je demande simplement à l'apôtre de traduire lui son nom en hébreu, en araméen. D'accord. Il va le faire. Merci beaucoup. Merci. Déjà que mon nom n'a pas d'importance, si je cherche la signification en lingala, en hébreu, certainement que je trouverai ici les questions du nom de Jésus. Si vous, vous n'arrivez pas à chasser les démons au nom de Jésus, je suis désolé, appelez-moi après l'émission, mais croyez-moi, nous chassons tous les jours, partout, les démons au nom de Jésus. Les démons crient et partent en lingala comme en français. Ils nous demandent pardon de quitter le corps, peu importe la langue. Dernière question, il nous reste juste deux minutes. Il est question d'identité. Qu'on est toi, toi-même. Pourquoi ? Pour quelle fin, quand on sait que le christianisme nous impose de vivre pour les autres, Jésus est mort pour les autres. Étienne, Paul, sont morts pour Jésus. Nombreux encore de nos jours ont donné leur vie à Jésus. C'est lui qui vit en eux et contrôle tout. Oui, en tout cas, le plus important, c'est que ce Christ habite en nous. Faire les choses au nom de Jésus, prier au nom de Jésus, déjà n'est pas comme une formule magique que n'importe qui peut employer. Je comprends ce frère qui dit qu'ils n'arrivent pas à chasser les noms au nom de Jésus. Tout est question justement d'identité. Si Christ vit en vous, la Bible dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, qui domine dans le monde de votre famille, de votre travail, de votre quartier, il suffit que Christ habite en vous. C'est là que vous pouvez prononcer son nom. Pas seulement Yeroshua, le nom de Jésus-Christ. J'étais avec un ami hier qui s'appelle Jean Bruno, mais on l'appelle aussi John. Moi, si je l'appelle John, c'est en anglais, il va se retourner. Et vous êtes déjà arrivé, vous, à votre... Si je l'appelle Jean, il se retourne. C'est comme Jésus. Vous êtes déjà arrivé, vous, de chasser les démons au nom de Yeroshua, à Néod, là-bas ? Non, je... Ça ne va pas marcher ? Ça va marcher, si je veux, si je dis au nom de Yeroshua. OK ? L'identifiant n'est pas phonétique. Ce n'est pas la prononciation. Ce n'est pas la phonétique ou la prononciation qui détermine la puissance. Le vrai identifiant est dans mon esprit. J'ai le jarre, la marque de Christ dans mon esprit. Et le corps ou la voix ne détermine pas. Donc, il y a une sorte d'identification faciale, spirituellement. Quand j'arrive quelque part, les démons savent, même quand je ne prononce pas le nom de Jésus, ils savent à qui ils ont affaire. C'est pourquoi ils ont dit, nous connaissons Jésus, nous savons qui est Paul. Mais vous, qui êtes vous ? Donc, de grâce, ne vous limitez pas à la translittération, à la prononciation. Chassez les démons en lingala au nom de Yeroshua, au nom de Jésus, au nom de Yeroshua. Tout dépend de votre identité. C'est pourquoi nous avons dit, connaissez-vous vous-même, connais-toi toi-même. Si tu es esprit, est-ce que tu t'es réconcilié déjà avec Dieu par le seul chemin, le seul nom qui est Jésus-Christ, par son œuvre de la croix ? Si vous sentez que vous n'arrivez pas à bien prier, vous n'avez aucune autorité spirituelle, aucun pouvoir devant les démons, il est question d'identifier. Sachez que votre esprit a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Merci beaucoup, apôtre Richard Phila-Saint-Eud. Ensuite, nous parlions donc de la question d'identité ici, notamment, connais-toi toi-même et d'en parler de Jésus, qu'on peut s'appeler Yessou, Yessou, Jesus, tout ce que vous voulez, votre téléphone, apôtre Richard Phila-Saint-Eud. À votre disposition, 06-903-51-14. 06-903-51-14. Que Dieu vous bénisse. Voilà, question-réponse à la fin. La suite, si Dieu le sondage continue. Sous-titrage Société Radio-Canada